Bonjour ! Comme promis, une petite vidéo pour donner des nouvelles de Mascotte, le petit rover franco-allemand qui a atterrié sur un astéroïde le 3 octobre dernier. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, je vous invite à aller voir dès maintenant ma vidéo de présentation de la mission. Très tôt dans la nuit du 2 au 3 octobre, alors que vous dormiez très certainement profondément, un petit robot a atterri sur Ryugu, un astéroïde situé à ce moment à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. Un peu avant 4 heures du matin, il a été largué par la sonde Hayabusa 2 à 51 mètres d'altitude et a touché le sol de l'astéroïde une vingtaine de minutes plus tard. Le site sur lequel il a atterri a été renommé Alice au Pays des Merveilles, j'approuve totalement. Le petit Mascotte a atterri de la tête en bas, mais il a pu être remis à l'endroit facilement grâce à un bras qui lui sert de balancier. Il a même pu se déplacer sur l'astéroïde en faisant de petits sauts. Une journée sur Ryugu étant équivalente à 7h30 terrestre, il a pu voir non pas 16 mais 3 couchers de soleil pendant les 17h qu'ont duré sa mission. Il est actuellement toujours sur l'astéroïde et il y restera très probablement pour toujours, mais il n'y a plus de piles. Heureusement, il a eu le temps d'envoyer toutes les données qu'il a acquises à Hayabusa 2, en orbite autour de Ryugu, avant que ses batteries ne soient complètement défergées. Mascotte vient donc de donner du travail à des centaines de chercheurs et de doctorants pour plusieurs années. On est fiers de toi, petit robot. Repose-toi bien sur ton astéroïde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada